C'est bienvenue pour une petite vidéo sur God of War Je sais c'est un peu étrange mais je vais faire une vidéo sur God of War Où c'est que vous récupérez un objet assez rare Et qui m'a étonné en fait Donc du coup bah voilà je le montre En tout cas c'est pas moi, je ne suis pas le premier à l'avoir trouvé J'ai juste vu ça sur Reddit etc Donc je me suis dit bah tiens Allez on va le montrer aussi Donc crédit à ceux qui l'ont trouvé sur Reddit Alors je vais vous expliquer comment ils l'ont trouvé Et je vais vous montrer Donc déjà il faut aller à cette tour ici A Midgar Donc vous pouvez le faire Bon moi j'ai fini le jeu Mais vous pouvez le faire avant Par contre il faut savoir que Attention spoiler évidemment Il faut attendre que l'eau baisse Pour y accéder je crois bien Et au dessus quand vous arrivez au bout de la tour Tout en haut Il faut combattre un vagabond Les vagabonds sont quand même assez durs Donc voilà il faut faire attention En tout cas donc c'est ici Donc je vais vous montrer le chemin directement Comme ça on y va On y va ensemble Donc là tour de guet Il va falloir monter tout là-haut Alors apparemment Ils auraient trouvé Bon il y a un petit puzzle par contre Ils auraient trouvé ça Sur l'édition collector du jeu Alors l'édition collector du jeu Est vendue avec Avec une carte Alors vous voyez Une carte collector Ça montre Midgar etc C'est plutôt stylé Et la plupart du temps C'est de la décoration On est d'accord Sauf que là apparemment Ils sont allés un peu plus loin Chez ceux qui sont derrière God of War Et il y a un écrit dessus Alors les gens pensaient Que c'était juste des écrits Pour décorer la map Mais apparemment Ça raconterait une histoire Sur les deux nains Les deux nains se sont fâchés À un moment ou à un autre Et spoiler attention Ils se réunissent vers la fin du jeu Mais ils se sont fâchés Mais on sait pas trop pourquoi Et apparemment Ils auraient perdu Une pièce d'armure Qui est assez Pardon J'arrive plus à parler Qui est assez unique Dans un autre monde Et en fait C'est ce qu'on va récupérer Donc apparemment Voilà Ils se sont fâchés À cause de ça Le fait qu'ils aient perdu Une pièce d'armure Un pommeau Qui est assez unique Donc on va voir ça C'est plutôt cool Franchement c'est plutôt cool Donc on va y aller Il faut faire une chose Ultra bizarre C'est vraiment Très 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 étrange Mais bon Ça change un peu On va dire Donc voilà Le chemin est assez long Et vous arrivez Normalement à la porte Donc voilà Il faut faire attention Il y a plein d'ennemis De ce que je me rappelle Il y a pas mal d'ennemis Sur la route Et après Évidemment il y a le Le sort de petit boss Le vagabond Avec un vortex Je crois bien Donc vous allez récupérer L'objet Donc C'est ici qu'on fait Ce puzzle Ultra caché Et ultra étrange Donc en tout cas Alors attendez Parce qu'il faut que je traduise En même temps Alors il faut se mettre ici Au centre du cercle Alors il faut regarder A l'avant A gauche Je sais c'est très étrange A l'avant encore A droite Vous regardez les brasiers A la gauche Oh putain c'est très bizarre En face En bas A droite A gauche encore Et à l'avant Et voilà Fouuuu C'était Chiant C'était très très chiant A faire Et vous avez un objet Légendaire Poignée ancestrale Interdite Donc on va équiper ça Donc relique Qui améliore Toutes les stagnes De Kratos Ajoute une vague Percutante A la fin de l'enchaînement R Donc je crois Que de mémoire La force c'est 12 Et après le reste C'est 10 C'est franchement pas mal C'est un violet par contre C'est pas mal Si on regarde moi Ce que j'ai personnellement Personnellement J'utilise Celle Celle là Qui en fait Qui régène Qui est pas mal Mais niveau stats C'est 10 de partout Et 12 de force C'est quand même extrêmement bien Donc maintenant Je vais vous montrer Hop là Il y a cette attaque Violette en plus Voilà Donc c'est pas mal C'est comme Bah en fait C'est comme le pommeau Que j'utilisais Celui là Enflammé Cette Cette habilité Vous permet De repousser l'ennemi Et de les toucher A une certaine distance Donc ça rajoute En fait des dégâts En plus Parce que ça fait Des dégâts de la hache Et des dégâts de la vague Donc c'est pas mal Après je pense que Personnellement Je joue en God of War Je suis en endgame Je pense pas que Cette attaque Soit extrêmement utile Parce que ça vous pousse Dans un sens Pour l'utiliser Du coup A spammer R1 Et à faire tout le temps Ce même mouvement Pour l'utiliser A 100% Par contre Je dois dire Que les stats Les stats sont vraiment cool Ça serait du 10 de partout Et 12 en force Ça serait vraiment Vraiment C'est vraiment cool C'est des très très bonnes stats Donc vous faites ce que vous voulez En tout cas J'ai mis dans la description Où c'est que vous devez regarder Faites le plusieurs fois Faites le rapidement Moi j'ai dû En fait changer mes options Parce que ma caméra Était à 6 Mais ça allait trop vite En fait Si vous dépassez par exemple Le brasier gauche ou droite Que vous regardez un peu Trop sur la gauche Ou trop sur la droite En fait ça comptabilise pas Et il faut faire très vite Donc bon A la manette Avec le joystick C'est extrêmement chiant De faire des mouvements De caméra vite Comme ça et précis Donc voilà Baisser la rapidité Du joystick Ça devrait vous aider Voilà Ça sera tout pour cette vidéo C'est plutôt cool Alors apparemment Il y aura beaucoup De petits secrets Comme ça Dans le jeu Je sais pas S'ils sont répertoriés Dans le guide Si vous avez un guide écrit Du jeu Dites le moi S'ils sont tous répertoriés Comme ça En tout cas Ça sera tout Pour cette vidéo Si je trouve encore Des petits secrets Sympa comme ça Mais en tout cas Encore une fois C'est pas à moi C'est pas à me remercier Enfin me remercier Oui parce que je vous l'ai montré Mais c'est pas moi Qui l'ai trouvé Voilà C'est les gens sur Reddit Donc bravo à eux Voilà Ça sera tout pour cette vidéo Merci d'avoir regardé A la prochaine Salut Ciao Et je stream souvent Du God of War Voilà Allez Ciao sur Twitch Ciao Ciao Ciao